Pascal Garbe, on se trouve juste devant ces pommes marquées, en fait, et elles sont déjà en sachet. Oui, en fait, l'opération de marquage des pommes commence généralement dans le courant du mois de juin, quand les pommes sont vraiment formées, qu'elles commencent un petit peu à grossir. Et donc c'est un process qui va nous amener jusqu'au mois de septembre, au moment où on va mettre véritablement les autocollants. Avant, elles étaient avec leurs branches sur l'arbre tel quel, quoi, en fait. Voilà, elles sont toujours sur l'arbre tel quel, mais là, maintenant, elles sont en sachet. Donc elles vont grossir et elles vont rester pratiquement blanches, de manière à pouvoir, après, être marquées. Cette année, nous allons marquer le 27 août, normalement. Il y a combien de pommes qui vont être marquées différemment ? Alors, pour Shanghai, il y a 1000 pommes, 1000 dessins, donc c'est-à-dire qu'on va marquer aux alentours de 3000 pommes. Alors, ça, c'est sur quelle thématique, ces pommes ? Alors, il y aura six thématiques. Alors, il y a les monuments, la gastronomie, le jeûne public, les beaux-arts, les personnalités et l'art de vivre. Donc, six thématiques qui ont été choisies par le jardin botanique de Shanghai, de manière à révéler l'art de vivre à la française et l'art de vivre, bien évidemment, à la Mosellane. Je pense, par exemple, sur la gastronomie. Nous aurons tous les grands chefs étoilés de Moselle. Bien évidemment, Christophe Dufossé, qui a également un établissement en Chine, à Chengdu. Loïc Villemin, Bruno Poiré, tous ces grands chefs seront croqués sur la pomme, en quelque sorte. Alors, donc, une fois qu'elles vont être terminées, elles vont être emballées et transportées, ça ne va pas être simple, tout ça ? Alors, ça va être assez compliqué parce qu'elles vont être cueillies, elles vont être photographiées. Chaque pomme sera photographiée et ensuite, elles vont être emballées. Elles vont partir en avion cargo pour la ville de Shanghai. Elles vont passer à la douane. C'est pour l'instant la seule inquiétude que nous avons encore sur cette opération, c'est le passage à la douane chinoise. Mais a priori, les autorités de la ville de Shanghai nous ont rassurés sur ce point. Et ensuite, elles seront mises en place par des collaborateurs de Moselle qui vont mettre en place les containers et l'exposition au jardin botanique de Shanghai. Alors, combien vous produisez de pommes marquées à peu près par an ? Par an, on va dire qu'on produit, sur les années où on fait des grosses expositions comme celle-ci, entre 6 000 et 7 000 pommes. Donc, c'est une toute petite production. Alors, ces pommes aussi, on va les retrouver avec l'opération Climat. Voilà, effectivement, on en a déjà parlé au niveau de vos auditeurs. Le président Patrick Vyten, président du Conseil départemental, a proposé à Ahmed Joglaf, le président du comité de négociation de cet accord mondial sur le climat, d'offrir à tous les chefs d'État, à tous les chefs de délégation, une pomme marquée avec le logo de la COP21. Donc, ça, c'est une opération prestige. Mais c'est aussi une opération un petit peu stress pour nous parce qu'on doit mener de front cette opération à Shanghai et la fourniture des pommes marquées pour la COP21. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a des filets anti-grêles pour protéger, qu'on les protège des oiseaux et qu'on répare tous ces éléments. Alors, au niveau du jardin, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ? Il y a des animations, des particularités ? La traditionnelle fête des jardins, ça va être assez compliqué à gérer cette année parce que l'exposition à Shanghai est inaugurée le 30 septembre et que nous inaugurerons la fête des jardins le 2 octobre. Donc, il va falloir qu'on rapatrie un peu pas mal de choses. Mais on pourra aussi montrer aux visiteurs des photos de cette inauguration à Shanghai. Merci. 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 Merci.